Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il vient... Bonjour ? Oui ? On finit juste notre pause café, donc dans un bon quart d'heure, et après je suis à vous tout de suite, voilà, merci. Et justement, alors, à nous ! Donc d'abord, il faut savoir que tous les formulaires... Josiane, ça va ma belle ? Deux semaines à l'île Maurice ? Oh dis donc, tu t'emmerdes pas toi, hein ? Ouais, excuse-moi, mais là il faut vraiment que je... À plus ! À nous ! Donc je disais, euh... Qu'est-ce que je disais d'ailleurs ? Ah oui, les formulaires. Donc tous les formulaires ne sont pas disponibles ici. Il faudra au préalable en faire la demande en ligne sur pt1plomb.com. Alors, c'est assez long, le temps de réponse est d'environ 2-3 ans, et il est très probable que votre demande ne soit pas prise en compte dans un premier temps. Pourquoi ? Ah mais pour faire chier, c'est le système, hein ? Et accessoirement, nous assurer une certaine activité ici au pôle administratif. Mais vous le répétez pas, hein, c'est la stratégie des patrons, donc après moi j'ai pas envie que ça me retombe dessus. Bien ! Pour ce qui est des pièces dont je vais avoir besoin, une pièce d'identité, carte d'identité ou passeport, naturellement. Non mais je précise, parce que parfois, si vous voulez, les gens viennent avec leur carte de fidélité FNAC, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il vaut mieux prévenir. Pour la photo d'identité, obligatoirement au format 27-38. Non, pas 24-32, on le sort à chaque fois. 27-38. Je sais, c'est pas le format habituel, mais c'est pour faire chier. Ça, il faut que ça rentre dans la tête. Attendez, ça serait bien trop facile, sinon. Une attestation de domicile. Vous êtes SDF ? Je veux pas le savoir, il m'en faut une. Facture de gaz ou d'électricité, vous savez, peu importe, ça marche aussi. Ah oui, pardon, vous êtes SDF ? Vous énervez pas, hein ? On va pas y arriver, sinon. Une photocopie de la carte vitale. Recto et verso, mais sur deux pages différentes. Et les deux agrafées, obligatoirement, pour faciliter le travail du personnel. Je préfère vous dire tout de suite que si les deux feuilles sont scotchées ou épinglées avec un trop-bonne, le dossier sera refusé. Non, non, mais on plaisante pas avec ça, ici. Donc, oui, c'est le... Oui, le carnet de santé, très important. L'adresse, bon, ça, ça va de soi. Votre dernier ticket de caisse dans un supermarché. Vos analyses d'urine. Un scanner du cerveau. Et, euh... Ah bah, c'est tout. C'est tout. Bah, tiens, vous avez de la chance, vous. Alors, par contre, une fois le dossier constitué, vous nous l'amenez en main propre. Mais pas ici, attention. Non, dans les bureaux de notre antenne à Boulogne. Ah, attendez que je regarde. Bah, ils sont ouverts le mardi et le... Ah bah non, que le mardi. Que le mardi entre midi et deux. Ouais, ça fait short, donc autant dire qu'il faut pas le louper. Et ensuite, bah, c'est tout, voilà. Vous avez plus qu'à attendre. Euh... Ça arrive. Euh... Ou pas. Hein. C'est le principe. Si jamais ça arrive pas, vous revenez nous voir, y'a aucun souci, puis on recommence tout. En tous les cas, estimez-vous heureux avec votre statut d'étudiant. C'est ça, vous bénéficiez de la procédure la plus rapide. Donc, vous aurez la réponse rapidement. Voilà. Alors, elle est pas belle, la vie ?